Musique Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Je vous ai préparé une nouvelle recette de Noël Un croquant bouche, un sapin de Noël Je suis trop contente C'est au caramel, des choux J'adore Et je vous avais jamais présenté en fait mes choux Ma recette complète de choux Voilà je me suis dit c'est l'occasion de tester le sapin C'est pas une mince affaire je vous assure que c'est pas facile Les choux sont très faciles à réaliser La crème bah vous mettez un petit peu ce que vous voulez dans les choux Tant que c'est une crème qui se tient Mais le caramel moi j'ai vraiment du mal Et ça fait à chaque fois très compliqué Mais je suis contente du résultat Je vous laisse regarder tout de suite comment j'ai préparé tout ça Accrochez-vous et je vous retrouve tout de suite après Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Vous pouvez donc avoir la préparation de mon sapin de Noël Mon croquant bouche, mon premier J'avais fait une fois un Saint Honoré Mais évidemment c'est tout sur un étage Ça monte pas comme ça donc c'est plus facile Entre guillemets parce que j'ai toujours du mal avec le caramel Vous avez envie d'essayer un sapin de Noël Je suis trop contente ! Ce sapin le jour de Noël il fera impression Si vous avez de la patience Vous aimez cuisiner, essayez cette recette Au niveau des crèmes, j'ai fait une crème pudding C'est le pudding impérial Je sais pas si vous le saviez mais le pudding impérial est sans gluten Et sans lactose aussi donc c'est top Moi j'ai farci avec ça, il faut bien laisser refroidir pour qu'il se tienne bien Sinon il est trop liquide Et puis j'ai toit sans blé J'ai fait un biscuit sablé en forme d'étoile pour le dessus Et je suis super contente J'ai quand même fait une base de biscuit Sans gluten évidemment Et alors c'est comme ça qu'il me restait de la pâte Et j'ai fait une étoile pour mettre au-dessus de mon sapin La pâte à choux vraiment Si vous ne connaissez pas cette recette Il faut vraiment que vous l'imprimiez Et que vous la gardez en mémoire Parce que c'est une recette topissime C'est la meilleure recette au monde Donc ici avec la farine de riz gluant Vraiment top 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 On la trouve dans les épiceries asiatiques N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette recette Et si vous l'avez testée Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne Pour voir les autres recettes Et les prochains avenirs de Noël Je vous assure que vous n'allez pas être déçus Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Et je vous fais des gros bisous A bientôt Sous-titrage ST' 501